C'est ça que je me demandais, j'avais un peu peur que ça arrive. Et on! Donc on parlait de journée hypocynétique, on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'on disait, c'est que dans mon cas précisément, la journée en soi, où est-ce que j'étais moins actif, pouvait effacer à peu près tous les efforts de la semaine, parce qu'on crée un déficit d'environ, c'était quoi ça, on avait dit à peu près 250? 250, 500 calories, bien il y a des gens avec une à deux journées, où est-ce qu'ils vont vraiment être plus tranquilles ces journées-là, ils vont annuler tous les efforts de la semaine. C'est ça. Ils ne perdent pas de poids, mais dans leur tête, ils font tout correct, parce qu'ils suivent leur plan alimentaire à la lettre, ils s'entraînent quatre fois semaine, cinq fois semaine, mais ils oublient qu'il y a une à deux journées dans la semaine qui ne font rien. Et des fois, ils ne font rien faire, ce n'est pas nécessairement. Ah bien là, aujourd'hui, je ne fais rien. Ça peut être, ah bien aujourd'hui, j'avais une journée de formation, j'étais assis toute la journée. C'est vrai. Moi, je regarde les chiffres. Tu sais, bien écoute, tu as dépensé 800 calories de moins que d'habitude cette journée-là. Oui, mais je suis en formation. Bien, c'est correct que tu sois en formation. Il faut que tu comprennes que ça va faire. Bien, tu ne perdras pas de poids cette semaine. Ou il va falloir que tu réduises encore plus la bouffe, ou il va falloir que tu bouges encore plus les autres journées. Mais là, tu me disais que c'était tout correct et que c'était difficile, peu probable qu'on puisse changer les autres journées. Non, c'est ça. Tu ne t'entraîneras pas plus, tu ne dépenseras pas deux fois plus de calories dans ton entraînement, tu ne mangeras pas deux fois moins. Non, c'est clair. C'est ça qui est difficile. Les gens, après ça, ça devient frustrant, mais on dirait qu'il y en a qui ne veulent pas faire face à la réalité, puis ils vont dévier vers d'autres choses. Mettons qu'on le quantifie juste pour mettre un chiffre là-dessus pour que les gens comprennent un peu mieux. Mettons qu'on prend pour acquis qu'on fait un déficit de 250 calories par jour. Ça nous fait quoi? Ça fait 1000, à peu près... Mettons un déficit de 1000 calories, 1400 calories. Au bout de la semaine, oui. C'est ça. Mettons qu'on met 1400 calories au bout de la semaine, tu aurais deux journées comme ça, qui ne sont pas si dures que ça à avoir, comme tu dis à la base. C'est une journée de formation, puis un dimanche conventionnel pour monsieur, madame, tout le monde. Venez d'effacer tous vos résultats, tous vos efforts de la semaine, juste avec ça. Toutes les efforts au niveau du bilan énergétique. Oui, exactement. Tu sais, l'amélioration de la condition physique grâce à l'entraînement, si je mange bien, il y a un aspect qualitatif au niveau de la santé. Ça, ça reste là. Donc, c'est pas on efface toutes ces peines perdues. Mais purement au niveau de la composition corporelle? Au niveau de la balance énergétique, puis de la perte de poids, bien, on vient d'annuler ça. Puis, c'est pas des éléments qui sont souvent vus aussi. Les gens vont dire, je ne perds pas de poids, mon métabolisme de repos est bas. C'est ça. Mais c'est que la notion de mesure n'est pas là. Les gens n'ont pas le réflexe de te dire, je vais mesurer. Tu sais, quand tu vas au garage, ton auto, combien ça coûte? Tu veux une quantification? Ça va prendre combien de temps? Combien ça coûte? Tu veux des chiffres? En entraînement, on ne veut pas de chiffres. Moi, quand j'arrive, des fois, des gens avec des chiffres sont là, ah non, 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 tu vas m'endormir avec les chiffres. Non, mais c'est important. On va pas voir ton comptable en disant, ah, parle-moi pas de chiffres, parle-moi pas de chiffres. Bien, c'est ça. Puis la perte de poids, bien, au premier niveau, c'est un exercice de comptabilité. C'est ça. Puis c'est drôle parce que les gens cherchent des hacks, justement. Ils cherchent des trucs qui vont défairent tous les fondements principaux de la physique en prenant pas pour acquis que, comme tu dis, au bout de la ligne, c'est de la comptabilité. Au bout de la ligne, c'est un déficit énergétique quand même. Puis il faut faire attention quand on parle de ça parce qu'on envoie quasiment un message que la qualité alimentaire est moins importante, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais il faut comprendre que la qualité alimentaire, oui, c'est important, mais que le principe fondamental d'avoir une perte de gras, c'est le déficit. Bien, la qualité alimentaire doit favoriser ton déficit énergétique. C'est vrai. Comme tu manges moins de calories, bien, c'est clair que si tu vas avoir tous les nutriments essentiels pour bien fonctionner et te permettre de dépenser des calories, il faut avoir ton alimentation sur votre qualité. Ça, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est vraiment créer un déficit énergétique. Le deuxième niveau, c'est avoir une qualité adéquate. Parce que si tu n'as pas la qualité adéquate, tu ne seras pas capable d'être actif. Ce qui va faire en sorte que tu vas dépenser moins de calories, donc ça va être plus dur de créer un déficit énergétique. Les deux sont importants, mais c'est juste que si tu as la qualité, puis tu n'as pas, en termes quantitatifs, donc au premier niveau, un déficit, tu peux bien manger et prendre du pour. C'est quoi que tu suggérais aux gens qui veulent changer leurs habitudes de vie, soit pour perdre du gras ou non, bien pour perdre du gras, on reste dans l'optique qu'on est, pour perdre du gras en ce moment, qu'est-ce que tu suggères? Pour perdre du gras en ce moment, qui veulent débuter, bien, première chose, c'est de faire un bilan de ses habitudes de vie, de tracer le portrait d'ensemble, de c'est quoi ma vie actuellement, sachant que c'est cette vie-là qui fait en sorte qu'ils ont cette composition corporelle-là. Comment est-ce qu'on mesure? Bien, c'est de faire évaluer sa composition corporelle si on peut. Si on ne peut pas, bien, une prise de poids, ça peut faire de l'eau. C'est un minimum, là, c'est un minimum. Ensuite de ça, bien, c'est de faire l'inventaire de ses habitudes alimentaires. Sur forme de journal ou... Bien, moi, je dirais plus simplement. J'utiliserais un outil qui est assez facile d'utilisation, qui est le Guide alimentaire canadien. Puis, je me comparerais au Guide alimentaire canadien. Et on veut se faire des haters dans le monde de l'entraînement en ce moment. Ah, c'est sûr, parce que tout le monde dit que le Guide alimentaire canadien, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut manger. Moi, je ne dis pas qu'il faut manger comme le Guide alimentaire canadien. Non, c'est ça. Je dis qu'on prend un outil de comparaison, parce que ça prend une référence. Moi, je veux savoir, c'est quoi mon mode de vie, mais il faut que je le compare à quelque chose. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le Guide alimentaire canadien, qui, dans un premier temps, pour déterminer c'est quoi une portion. C'est quelqu'un qui part vraiment de loin. Ce n'est pas si pire que ça, comme tu le dis. Même quelqu'un d'avancer. Moi, les athlètes de fitness, j'ai utilisé le Guide alimentaire canadien, parce que ça te dit, mais c'est quoi une portion. Parce que moi, je te dis, OK, on va prendre une portion de pâte. C'est quoi une portion de pâte? Je n'ai aucune idée. C'est une assiette de pâte. Non, non, ça, c'est quatre portions. C'est ça. Juste pour qu'on parle de la même chose, ça, c'est un outil qui est facile de compréhension, de dire, bien, moi, quand je te dis une portion, c'est ça. Je fais référence à ça. Après ça, combien tu as besoin de portions? Bien, là, ça va dépendre de ton mode de vie, ça va dépendre de plein de facteurs, mais regarde donc combien de portions tu prends par rapport aux recommandations du Guide alimentaire. Puis, tu sais, la conscience alimentaire, moi, c'est un gros principe d'ailleurs le suivi en ligne, puis de ça, puis les gens ne sont tellement pas conscients de ces choses-là, justement. Puis ça, c'est un principe, puis le monde ne voit pas que c'est un skill, c'est une habileté qui prend une vie à se développer. Tu sais, ça peut tout le temps s'améliorer, être conscient de ce qui rentre dans ton corps, tu sais. Puis c'est vrai que les gens, « Ah, j'ai mangé du riz » ou « J'ai mangé ici », puis ça revient, c'est mathématique, ça revient qu'il n'y a pas de quantification, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien, tu sais. C'est-à-dire que tu peux remanger 3000 calories, tu peux remanger ici. La seule quantification qu'ils font, c'est trop ou pas assez. Oui! « J'ai mangé aujourd'hui, j'ai trop mangé d'ici, j'ai trop... » De combien trop? Fait que juste, c'est pas de tomber fou dans les chiffres, chercher à mesurer, être super précis, on ne pourra pas. Non. Mais encore une fois, il y a une différence entre pas être capable de super bien mesurer, puis pas mesurer du tout. C'est vrai. Tu sais, pas savoir exactement la distance entre Montréal et Québec, c'est une chose. Au centimètre près, là, c'est une chose. Pas savoir que, écoute, ça va prendre plus qu'une heure de route vers Montréal-Québec. Ça peut être intéressant à savoir. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Fait que le guide alimentaire canadien, comme outil de référence, ça peut être une bonne affaire. Puis, tu sais, moi, je mange deux fois plus que ce qui est recommandé dans le guide alimentaire canadien. Ça fait une barre de combien? Bien, ça se peut que tu manges peut-être beaucoup. Pourquoi t'es deux fois plus? Tu sais, ça donne des pistes, des avenues à explorer, à dire, bien, moi, je mange deux fois plus parce que, bien, écoute, je cours trois marathons par semaine. Oui, je pense que c'est normal que tu manges plus, mais, écoute, moi, là, je fais rien. Je suis semi-comateux à journée longue, puis mon activité qui est la plus énergivore, c'est changer les postes de la télé, puis tu manges deux fois plus que ce qui est indiqué dans le guide alimentaire canadien. Moi, je m'attends à ce que tu aimes ça plus de poids. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que les gens sont tellement occupés à chercher des coupables dans ces affaires-là qui ne gardent pas nécessairement leurs habitudes de vie, tu sais. C'est comme tu disais, mon métaboliste est lent, c'est ci, c'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même une quantité phénoménale de choses qui sont dans ton contrôle. J'aime ta réponse. J'adore ta réponse, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Dans le monde de l'entraînement, on dirait qu'on a tendance à cracher beaucoup sur le guide alimentaire canadien, justement. Puis, je ne dis pas que le guide est parfait. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est une référence. C'est un outil. C'est ça, mais le principe de ce que tu dis est vraiment intéressant, tu sais, comparer à quelque chose, il y a une base, puis à partir de là, vous allez voir, ok, merde, je mange 4 fois plus que ça, je mange 2 fois plus que ça, puis après ça, tu ajustes. Exactement. C'est ça, puis après ça, on peut s'obstiner sur les détails du guide alimentaire canadien, il y a trop de ci, il y a trop de ci, il y a pas de ça. Mais ça, n'importe quel plan alimentaire, on va avoir les mêmes arguments, il y a trop de ci, il y a trop de ci, il y a pas de ça, dépendamment de la perspective qu'on prend. Ça fait que ça, c'est un détail, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir une référence, une comparaison, puis qu'on parle le même langage. C'est la même chose en termes d'activité physique. C'est l'autre partie qui est aussi importante à comptabiliser. Ben, moi, je prends un accéléromètre, il m'a coûté 25 $, je l'ai acheté chez AliExpress. Bon, c'est correct, ça vaut ce que ça vaut, je ne regarderai pas les calories aveuglément, il me dit que je brûle 5600 calories par jour. Mais tu donnes une mesure de départ en pareil. Mais je sais que là, cet appareil-là, il me donne un chiffre, 5600. Si ça va en haut, en montant, ben, probablement que je fais quelque chose, je bouge plus. Si ça va en descendant, probablement que je bouge moins. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que la composition corporelle n'est pas problématique. C'est une adaptation. Cette adaptation-là, c'est l'adaptation au mode de vie. Qu'est-ce qu'on donne puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est toujours une adaptation parfaite. Une personne qui souffre d'obésité, c'est une adaptation parfaite à son environnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calories qui rentrent puis il y en a probablement moins qui sortent. Le corps, il s'adapte. Ah, mon Dieu, c'est malheureux. Fait que c'est pas de se blâmer, de dire « Ah, mais là, j'ai une mauvaise composition corporelle. » Non, tu as la meilleure composition corporelle pour ton mode de vie. Ce que tu as changé, c'est ton mode de vie. Ça, c'est peut-être mauvais. J'adore. C'est comme quelqu'un qui dit « Moi, j'ai gagné du muscle. » Écoute, c'est pas correct. Voyons, comment ça, t'as gagné du muscle. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne fort cinq fois par semaine. OK, mais c'est-tu parce que t'as gagné du muscle ou parce que tu t'es en train de fort? T'sais, en perte de poids, les gens, ils vont blâmer leur poids. Le poids, il est correct. Ouais. C'est ce que tu fais. Tu ne fais pas qui est le problème. C'est malade, ça. J'adore ça. On va juste faire un petit recap puis on va finir. Ça, c'est vraiment une merveilleuse façon de finir. Donc, concrètement, si j'ai bien compris ce que tu suggères aux gens de partir avec ça, c'est vraiment de quantifier puis d'avoir une base puis d'avoir une conscience des portions beaucoup au niveau alimentaire puis je pense que c'est un truc qui n'est pas là souvent. Fait que si vous cherchez une voie de départ, je pense que ça va être vraiment intéressant juste de partir avec ça puis au moins d'avoir une idée de c'est quoi une portion puis de partir là-dessus un peu plus. Exact. C'est juste une référence. C'est juste avoir une idée puis ne pas se lancer dans des choses qu'on ne peut pas quantifier puis ne pas blâmer des choses qu'on ne peut pas mesurer. Blâmer ses hormones, blâmer son métabolisme, si vous êtes capable de le mesurer puis que vous avez un chiffre, là vous blâmeriez. Mais sinon, vous ne savez pas. Même le 10 000 pas, le 10 000 pas, c'est une mesure qui sort un peu de nulle part. Je ne pense pas qu'il y a tant d'études qui ont validé le 10 000 pas en soi. Pas beaucoup, non. Mais si tu es à 2 000 pas vis-à-vis 10 000, tu sais qu'il y a un problème. Exact. C'est un petit peu ça, c'est d'avoir une référence, un comparatif qui va pouvoir s'évoluer en fonction de ce comparatif-là. Mais sinon, tu es en plein milieu de l'océan puis tu te dis, moi là, je vais m'en aller vers l'ouest mais tu n'as aucune information, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Écoute, commence par regarder le soleil se lève où, il se couche où puis ça, ça va te donner une idée si tu veux aller vers l'ouest, quel chemin. Mais si tu n'as pas ça, si tu ne mesures pas, écoute, blâme ça sur n'importe quoi, mais tu n'as pas de plus part. C'est drôle à quel point le monde a tendance à commencer par la fin aussi avec ça. Ils vont commencer avec tellement du fine-tuning de bodybuilding, genre du cardio à jeun puis des petites affaires de même qui, je ne dis pas que ça ne fait pas de différence, je dis que quand tu es rendu un 6 à 8% body fat puis que là, tu es stage ready, peut-être que ça peut changer de quoi. Même là, il faut toujours que tu regardes qu'est-ce que ça va donner sur 24 heures. Oui, c'est clair. C'est en bout de ligne, ça fait en sorte que je mange plus quand je fais du cardio à jeun, même si je brûle plus de gras pendant mon cardio à jeun, si je mange plus sur 24 heures, c'est tout le temps ça. Garder le portrait global en train de dire. Exactement. Boire la forêt et pas juste là. C'est super ça. C'est vraiment une merveilleuse façon de finir. Maxime, merci d'avoir été là. C'était vraiment malade. C'est vraiment cool. Pour ceux qui regardent en ce moment, Maxime, selon mon humble avis, un des meilleurs entraîneurs au Québec, allez voir son site Dr. Kinn, allez voir ses formations. Il y a du contenu qui est phénoménal. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager puis on se voit la semaine prochaine. Bouton rouge. Si tu veux. Ça veut tout exploser ? Non.